Je vais m'intéresser à la conjugaison du nichnas, de nichnas qui est un verbe onifal par excellence, shema poal infinitif leikanes, alors c'est un verbe onifal parfait. On va voir comment est structurée cette conjugaison, donc au présent et au passé, au passé et au présent plus exactement, un nun qui préfixe la racine, nichnasti, nichnasta, nichnast, ou nichnasi, nichnessa, nichnastu, nichnastem, nichnastem, hem nichnessu. Au présent, nichnas, nichnesset, nichnassim, nichnasot. Au futur, on devra, à partir de la deuxième personne, remplacer en quelque sorte ce nun par un iode, qui vient en fait remplacer le khyrik, quand on ne vocalise pas le verbe. Quand c'est vocalisé, le khyrik, avec un khyrik, on n'a pas besoin de mettre ce iode. Donc, ekanes, tikanes, tikansi, yikanes, tikanes, nikanes, Sinon, on aurait vu le présent ici, tikansu, tikansu, yikansu. Impératif khanes, kansi, kansu. Voilà donc un modèle de conjugaison, je pense que ça pourra vous aider à bien vous y retrouver dans ce fameux nifal qui pose problème à beaucoup de monde. Là, j'explique les mécanismes avec ce nun, qui, bien évidemment, est la marque du nifal. Merci. Merci.